C'est la deuxième parce que je suis venu il y a 8 ans à peu près, c'était le tout début. C'est conforme à ce que je voyais de loin, mais là évidemment c'est la confirmation de tout le bien que je pensais d'Aspétard avec des infrastructures de niveau mondial, des compétences évidemment. Et puis la troisième chose c'est l'organisation parce que c'est aussi ça qui fait l'efficacité d'un centre comme celui-là, l'organisation dans les différents services, donc c'est remarquable et c'est bien sûr au-delà même du Qatar un élément de la recherche, de progression pour le sport mondial. Aspétard travaille déjà avec l'équipe nationale gérée de football depuis déjà plus de 4 ans. Vous êtes à la barre technique de l'équipe nationale en ce moment, qu'est-ce que Aspétard pourrait vous apporter ? Alors essentiellement deux choses, c'est-à-dire déjà le traitement des joueurs blessés. Donc évidemment pour nous c'est une, même si les joueurs après dépendent des clubs, c'est une chance de pouvoir amener nos joueurs blessés ici pour se réhabiliter. Donc ça c'est un élément important. Et puis après je pense que dans l'avenir aussi, il y aura encore des possibilités d'utiliser au mieux les relations avec Aspétard dans l'évaluation, notamment des compétitions internationales. Donc je pense qu'il y aura une collaboration qui pourrait être plus étroite aussi entre la sélection nationale algérienne et puis l'Aspétard dans l'évaluation et dans la préparation des équipes. Merci. Merci. Merci.